Le chef de l'État est Félix Itisekedi au terme de son élection à la magistrature suprême. Et puis la visite courtoisie rendue dimanche 17 février dernier par l'ex-président Joseph Kabila au chef de l'État actuel, Félix Itisekedi, a suscité un tollé au sein de l'opinion, tant nationale qu'internationale. Omeowonga Onakudu, professeur de relations internationales à l'université de Kinshasa, a tenu à recadrer cette polémique. La visite qu'a opposée le chef de l'État, Félix Itisekedi, et son prédécesseur Joseph Kabila, ce 17 février dernier, a suscité un débat au sein de la classe politique congolaise dont les avis ne convergent pas. Suite à cette polémique, certains acteurs politiques estiment que la RDC n'est pas encore habituée à la culture démocratique. Il faut le dire, les Congolais devaient être surpris parce que les Congolais ne sont pas habitués, et parfois les Africains ne sont pas habitués à ce genre de situation. C'est-à-dire qu'un président sortant, qui après un mois, deux mois des élections, a visité le président élu. C'est quand même une culture démocratique que la RDC doit se féliciter et il doit faire un cours d'enseignement en Afrique centrale. Faisant d'une pierre deux coups, le prof Omeonga indique que la RDC doit favoriser de très bonnes relations diplomatiques avec d'autres pays, tout en souhaitant la réouverture de l'espace Schengen. Je dois féliciter le président de la République de prendre ce dossier vraiment d'une manière urgente, parce qu'il fallait, comme il l'a dit, mettre une commission rapidement sur place pour aussi examiner la faisabilité de la réouverture des maisons Schengen. Dans quel format faut-il passer pas toujours les maisons Schengen ou faut-il vraiment passer maintenant d'une manière bilatérale, c'est-à-dire qu'ils cherchaient un visa pour la France, ce qu'on appelle visa territoriale. Et deuxième chose, c'était ici très important parce qu'il était inconcevable que non seulement les institutions, non seulement les officiels, mais les peuples congolais et les peuples par exemple français ou les peuples belges avaient besoin de visiter le Congo. L'homme congolais doit donc intérioriser la bonne culture démocratique pour ne pas tout confondre, car la RDC vit une nouvelle ère, a-t-il conclu. Je l'ai annoncé au sommaire, célébration ce lundi 18 février 2019 du 13e anniversaire de la Constitution de la République démocratique du Congo à l'occasion de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa en collaboration avec l'Institut pour la démocratie, la gouvernance pour la paix en Afrique a tenu une conférence universitaire. C'était dans la salle de promotion de cet établissement. Objectif, vulgariser ce document auprès des étudiants. Yvan Kassongo. Le peuple et la Constitution. Tel est le thème, retenu par l'Institut pour la démocratie, la gouvernance pour la paix en Afrique et dans les cadres du 13e anniversaire de la Constitution de la RDC. Représentant, le chef de l'État, Félix Tissékédi, le professeur Jean-Claude Chiloumbayi, transmet le message du président de la République qui est celui de voir l'université devenir un haut lieu de savoir. C'est une colline qui devra ainsi s'émanciper et se libérer d'une toute forme d'antivaleur. Je suis en train de citer là la gratuité de l'enseignement primaire. Le coordonnateur exécutif de l'IDSGPA, André Bata, a pour sa part évoqué l'importance de cette commémoration. L'importance de l'événement de ce jour se situe dans la Constitution elle-même. Ce qu'elle vaut, ce qu'elle représente pour la nation, ce qu'elle représente pour notre peuple. Présent également à cette manifestation, le recteur de l'université de Kinshasa se dit satisfait par le contenu de la Constitution de la RDC qui a favorisé la première alternance au sommet de l'État. Notre communauté tout entière s'est rejouée et apprécie hautement le grand événement historique des passations pacifiques et civilisées du pouvoir intervenir dans notre pays. Dépit sa promulgation par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, le 18 février 2006, la Constitution de la République démocratique du Congo n'a connu que la révision de quelques-unes de ses dispositions. Et toujours dans ce chapitre, quelques scientifiques et politiques présents à cette activité commémorative se sont exprimées. Pour la plupart, il est impérieux de préserver les acquis de ce document car celui-ci a favorisé la stabilité des institutions en République démocratique du Congo. On les écoute. En tant que mouvement citoyen, nous pouvons dire que nous avons une très belle Constitution mais ce que nous pouvons faire pour notre Constitution, c'est de la coller, le caractère stable, un caractère qui pourra transcender des générations en générations. Je pense qu'il est important de souligner ici d'abord l'importance de la Constitution mais aussi l'importance du fait que la Constitution est une propriété du peuple congolais et qu'aujourd'hui, en célébrant le 13e anniversaire de cette Constitution, nous nous félicitons du fait que le peuple congolais s'est battu pour que cette Constitution ne soit pas révisée particulièrement dans ses dispositions de l'article 220. C'est un combat que nous avons gagné parce qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau président de la République. En effet, cette Constitution est l'émanation de l'accord global inclusif qui a permis la réunification, qui a permis la restauration, en tout cas la fin de toute la belligérance qui était dans le pays. C'est un instrument sacré parce qu'elle est la mémoire, cette Constitution pour moi c'est la mémoire de notre vécu de ces 13 dernières années politiques. C'est l'instrument qui garantit nos droits, c'est l'instrument qui organise le pouvoir dans notre pays, comment il doit fonctionner et c'est l'instrument qui peut permettre au Congo de décoller et de devenir une grande nation au cœur de l'Afrique. Je dois dire que cette Constitution, elle a le mérite de résister. Vous savez, ce pays a connu beaucoup de constitutions. La Constitution de 60 n'a pas fait longtemps. La Constitution de 64 en 65, il y avait déjà un coup d'État. La Constitution de 67 en 70, il n'en restait plus rien. Mais voilà une Constitution qui a résisté contre vents et marées. Et puis le député national, Pierre Maloka, a pris officiellement ses fonctions comme président provisoire de l'Assemblée nationale. C'était lors d'une plénière lundi 18 février 2019 à la Chambre basse du Parlement. Il remplace donc Gabriel Kungu Wakumwanda qui a opté pour la présidence de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Le député national, Pierre Maloka Maconji, vient de remplacer Gabriel Kungu Wakumwanda à la tête du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. En l'absence de son prédécesseur, qui a opté pour l'Assemblée provinciale du Okatanga, celui le plus âgé et des élus du peuple, qui prend le commande du Père Chouar. La cérémonie s'est déroulée au cours d'une courte plénière ce lundi 18 février 2019. Pierre Maloka Maconji est âgé des 78 ans. Avant d'être élu de la circonscription électorale de Bulumba dans la province de l'Équateur, il a été professeur d'université, enseignant notamment la macroéconomie à la jeunesse congolaise. Le nouveau président du bureau provisoire s'engage ainsi à parachever l'émission constitutionnelle de leur trio. La prochaine plénière va tabler sur le résultat des travaux de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Et dans l'actualité également, Martin Fayoulou a tenu ce lundi 18 février un meeting dans la ville de Goma, chef lieu du Nord Kivu. Le stade Afia de Goma était au cœur de cette manifestation. Dans son allocution, Martin Fayoulou a critiqué les résultats des élections du 30 décembre dernier. Selon lui, l'Union africaine n'a pas qualité à accorder une quelconque légitimité au pouvoir établi. Ce meeting s'inscrit dans les cadres de la tournée de Martin Fayoulou pour ce qu'il appelle la vérité des urnes. Nous y reviendrons. Et puis la problématique de la spoliation des concessions familiales ne cesse de faire débat en République démocratique du Congo. La dernière en date est celle concernant le feu Kanyama Kanana, ancien directeur général d'une société de la place. Ce lundi, la veuve Kanyama Kanana a fait une déclaration dans laquelle elle interpelle la justice pongolaise de faire équitablement son travail. Yacema Vongara pour le reportage. C'est une affaire de spoliation d'une concession dans laquelle est opposée la famille Kanyama Kanana. De cette affaire, la veuve de feu propriétaire de cette parcelle se plaint de l'occupation frauduleuse d'une grande partie de la possession familiale. Nous détenons un certificat d'enregistrement. Toute la concession, dès là jusqu'à la rivière. Parce que nous sommes voisins avec le cercle hippique qui nous sépare. A loin. Tout le terrain fait partie de cette concession. dont nous détenons des papiers en bonne et due forme. Depuis, parce que nous habitons ici depuis 1970, on a acheté en bonne et due forme, nous avons construit. Si cette partie-là, parce que quelqu'un me posera la question, mais pourquoi c'est resté comme ça, vous n'avez même pas fermé, rien du tout. Nous avons des rapports de l'urbanisme, des rapports techniques qui nous ont conseillé de ne pas construire là-bas. Moi, parce que c'est un marécage, un terrain non édifiant, on ne peut pas construire là-bas. Parce que mon mari, s'il a construit une maison comme ça, il pouvait construire là-bas aussi. Mais lui, il a suivi les recommandations des services de l'urbanisme, de ne pas construire. Donc, nous avions fait nos travaux de champs parce que tout a été saccagé. Et la configuration de ce terrain n'était pas comme ça. C'est un terrain à forte pente. C'est mentionné même dans les rapports. Nous avions mis 70%. Je ne demande pas une faveur. Je réclame la justice. Je réclame les droits. De ce dossier, la veuve Kanyama Kanana, un jugement rendu en date du 12 février 2002 par le tribunal de paix de Ngalema, siégeant en matière répressive, avait clairement établi le propriétaire de la dite parcelle, selon cette dame. Signalons que nos efforts se sont avérés vains pour avoir le point de vue de toutes les parties mises en cause. Entre nouvelles en éducation, les activités académiques ont repris ce lundi 18 février à l'Université Pédagogique Nationale. Une reprise qui intervient après l'installation d'un nouveau comité de gestion le week-end dernier par le ministre Lélaissu, Steve Mikaille. Présent ce lundi dans le campus universitaire, les étudiants ont salué l'avenue de ce nouveau comité. Reportage de Fortune Chibola. L'Université Pédagogique Nationale, le courant repris ce lundi 18 février. Sur terrain, nos caméras ne sont interdites d'accéder aux salles de cours. La décision du ministre suspende l'ancien comité et bien accueilli par les étudiants. Ces derniers ne sont pas allés par le dos de la cuillère pour exprimer leur joie après la reprise de cours. Tel que vous-même, vous le constatez, il y a la reprise des activités à IUPEN. Précisément, quand il faut citer les activités, on comprend que le cours se donne déjà dans des auditoires. Moi-même particulièrement. Personnellement, je cours à 13 et je ne dois jamais rendre dans l'auditoire pour prendre place. Tout est calme, nous sommes contents. La décision du ministre a ramené quand même la paix. Tout est normal vraiment là. Sur ces sites universitaires, tout est revenu à la normale, tout comme les activités en témoignent ces étudiants. La reprise des cours a été réelle. Aujourd'hui, il y a des promotions qui ont étudié. Nous avons étudié, les choses commencent à évoluer comme d'habitude. Parce que nous avons été toujours d'accord avec la décision du ministre de nous avoir donné un nouveau comité de gestion. Nous sommes contents avec ça. On a repris les cours sans problème. Au syndicat de professeurs de l'UPEN, la reprise de cours est bel et bien effective. Comme initialement prévu. Rappelez-vous que vendredi, le ministre est passé par ici pour procéder officiellement à l'installation du nouveau comité de gestion. Et hier dimanche, il y a eu une cérémonie de remise-réprise entre les comités entrant et sortant. Donc aujourd'hui, les cours ont repris. Vous pouvez passer sur les campus. Il y a tout le monde, il y a la vie. Le comité Massomba connaît ses premières heures de travail à la tête de l'université. Des défis de normes sont censés être relevés. Plus ou moins 2242 autodidactes ont participé hier dimanche aux épreuves préliminaires de l'examen d'état édition 2018-2019. Une épreuve qui intervient conformément au calendrier scolaire en vigueur. La ministre provinciale de l'éducation, Pierre Zolenga, a visité quelques centres et ont servi de cadre pour cette épreuve. Plus ou moins 2452 autodidactes prennent part à cette session préliminaire de l'examen d'état édition 2018-2019. Ici, au centre du complexe scolaire Kimbuta, les choses vont bon de train. Venu assister au début de ces épreuves, pour les candidats autodidactes, la ministre provinciale de l'éducation nous salue le bon déroulement de cette épreuve. Grande satisfaction, regardez d'abord l'environnement. Nous sommes au complexe scolaire Kimbuta. Je voudrais féliciter les autorités provinciales qui ont choisi ce centre pour nous permettre d'apprécier, d'évaluer comment se déroulent les épreuves.